Il y a 74 000 ans, l'éruption d'un super volcan a détruit presque toute l'humanité et a eu un impact majeur sur le climat. Les conséquences pour la nature et l'environnement ont été dévastatrices et une éruption à l'époque actuelle bouleverserait complètement notre civilisation. Nous allons regarder de près quel est le niveau de danger aujourd'hui et c'est eux qui s'est passé à l'époque. Reste donc attentif jusqu'à la fin et si tu l'apprécies, je me réjouis de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire pour montrer ces sujets importants à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Les volcans font partie des formations les plus fascinantes que notre planète peut offrir. Les roches en fusion, les gaz et les particules provenant de l'intérieur de la Terre remontent à la surface et offrent aux touristes du monde entier une expérience Instagram unique. Récemment, l'Etna est entrée en éruption en Sicile. C'est eux qui a donné lieu à de superbes photos. Je suis allé plusieurs fois sur l'Etna et à chaque fois, je suis émerveillé par les fumeroles puantes, les grottes de lave sombres et la flore et la faune qui peuvent s'épanouir sur un tel monstre de magma. Mais tous ces volcans ne sont rien d'autre que de petits encensoirs fumants comparés aux soi-disant super-volcans. C'est un terme utilisé pour décrire les volcans qui sont capables de libérer d'énormes quantités de lave et de cendres lorsqu'ils entrent en éruption et qui ont le potentiel d'avoir un impact considérable sur le climat mondial et l'environnement. Contrairement à la plupart des volcans traditionnels, les super-volcans se caractérisent par leur caldéra exceptionnellement grande, c'est-à-dire une sorte de cratère formé par l'effondrement d'un chaudron de magma balayé par le vide. C'est comme pour les youtubeurs. Il y a les youtubeurs normaux et puis il y a les super-youtubeurs qui créent de véritables séismes sur le net avec leurs vidéos. Je me considère bien sûr comme « Ah non, nous sommes tous au courant de toute façon ». Un exemple célèbre de super-volcans est le Yellowstone aux Etats-Unis ou encore les champs flégréens près de Naples dans le sud de l'Italie. L'éruption d'un tel super-volcan aurait des conséquences catastrophiques pour l'écosystème local et mondial. La libération de grandes quantités de cendres volcaniques dans l'atmosphère pourrait entraîner un effet climatique important, y compris un refroidissement global. Cependant, de tels événements sont très rares et ne se produisent heureusement que tous les quelques centaines de milliers d'années. Nous ne devons donc pas nous stresser pour le moment. Mais fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses qu'il se passerait si le Yellowstone entrait en éruption. Quelles seraient les conséquences pour les Etats-Unis ou même pour la planète entière ? Un autre super-volcan est le volcan Toba à Sumatra et il a changé le monde avec son éruption il y a une demi-éternité. L'éruption d'il y a plus de 70 000 ans est considérée comme probablement la plus grande éruption des deux derniers millions d'années sur la Terre. L'éruption de l'Etna n'était alors qu'un petit rôde terrestre. Les chercheurs estiment qu'environ 2800 kilomètres cubes de matériaux volcaniques ont été projetés dans l'air lors du Toba et que jusqu'à 2000 mégatonnes de dioxyde de soufre ont été envoyés dans la stratosphère. Mais j'entends déjà certains d'entre vous soupirer. Mec, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des chiffres pareils ? D'accord. Alors, pour te faire une idée du volume de 2800 kilomètres cubes, tu peux regarder le lac de Constance. Il ne contient que 48 kilomètres cubes. Il nous faudrait donc environ 58 lacs de Constance pour atteindre la quantité de matière que le volcan Toba a projeté dans l'atmosphère à l'époque. Et cette quantité de matière a formé une sorte de voile de fer dans l'atmosphère à travers lequel la lumière du soleil ne pouvait plus passer librement. En conséquence, moins de lumière et de chaleur solaire ont atteint la Terre. Le climat de la Terre s'est donc refroidi pendant plusieurs années, jusqu'à 3,5 degrés et un hiver volcanique est apparu. Le vinter est venu. Mais le fait est aussi qu'il n'est pas devenu aussi violent qu'à Westeros et que le peu d'hiver n'a pas provoqué l'extinction de l'humanité à l'époque, comme l'ont découvert les chercheurs. Et le fait que je sois ici maintenant le prouve d'une certaine manière. Le refroidissement de quelques degrés à l'époque n'a donc pas entraîné l'extinction de toute l'espèce. Contrairement à aujourd'hui, où un seul flocon de neige suffit à bloquer tous les transports en commun. Il y avait d'autres facteurs qui étaient bien plus dramatiques que le refroidissement. Une conséquence vraiment dévastatrice pour l'environnement et la vie concernait la couche d'ozone. Sergei Ossipoff, de l'Institut Max Planck de chimie à Mayence, a découvert avec ses collègues comment l'éruption d'un super volcan aurait pu affecter notre couche d'ozone. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conclusions sont effrayantes. Rappelons brièvement que la couche d'ozone est une région de l'atmosphère terrestre qui contient de l'ozone à des concentrations plus élevées que dans les autres parties de l'atmosphère. Elle s'étend à une hauteur de 10 à 50 km au-dessus de la surface de la Terre, dans la stratosphère. Cette couche joue un rôle essentiel dans la protection de la vie sur Terre, car elle absorbe une grande partie des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. La couche d'ozone est donc pour la Terre, c'est eux que la crème solaire est pour la peau. Et comme nous le savons, il est important de toujours s'enduire de crème solaire en été. Même si, malheureusement, je ne respecte jamais cette règle non plus. En tout cas, la couche d'ozone absorbe la plus grande partie des rayons UV à ondes courtes du Soleil, en particulier les dangereux rayons UVB et UVC. Cela empêche ces rayons d'atteindre la surface de la Terre, ce qui est essentiel pour la vie sur Terre. Les rayons UV peuvent provoquer des cancers de la peau et d'autres problèmes de santé chez les humains, ainsi que des dommages chez les animaux et les plantes. En tant qu'instance protectrice, la couche d'ozone contribue à minimiser ces airs risques. Merci, chère couche d'ozone. Cependant, lors d'une éruption géante d'un volcan, un petit problème se produit dans les couches mentionnées, comme l'explique Ozypoff. Pour créer de l'ozone à partir de l'oxygène de l'atmosphère, les photons doivent rompre la liaison au tout. Mais lorsqu'un volcan libère de grandes quantités de dioxyde de soufre, ce nuage éruptif bloque la lumière du Soleil. Cela affecte la formation de l'ozone, crée un trou dans la couche d'ozone et augmente la pollution par les UV. Les chercheurs ont voulu savoir c'est ce qu'il en était de la couche d'ozone après la catastrophe de Toba, et à l'aide d'un modèle du système terrestre de l'Institut Goddard pour les études spatiales, ils ont examiné à quel point l'éruption avait pu démolir la couche d'ozone. On a supposé, comme je l'ai dit, qu'environ 2000 mégatonnes de dioxyde de soufre ont été émises et projetées dans la stratosphère et se sont ensuite répandues principalement autour de la ceinture tropicale. Et le résultat de cette simulation est vraiment effrayant. Le voile d'aérosol dans l'atmosphère était si dense que les niveaux d'ozone ont été réduits de 20%. On pense même que dans les zones tropicales, il pourrait y avoir eu un effondrement de la couche d'ozone dans la stratosphère. Aussi pauvres dits à CE sujets. Nos calculs indiquent que la couche d'ozone près de l'équateur est descendue à moins de 125 unités d'Obson. Cela correspond à une réduction de plus de la moitié. Concrètement, cela signifie qu'un trou dans la couche d'ozone s'est peut-être formé à l'époque au-dessus des tropiques, ce qui n'est pas du tout comparable au trou dans la couche d'ozone actuelle. Rappelons brièvement que le trou d'ozone d'aujourd'hui fait référence à une région de la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre où la teneur en ozone diminue. Cette réduction de l'ozone se produit en particulier au-dessus des régions polaires, surtout au-dessus de l'Antarctique. Le trou dans la couche d'ozone a été découvert pour la première fois dans les années 90 et a depuis reçu une attention scientifique, politique et publique considérable. Et la cause principale du trou dans la couche d'ozone est la libération de composés chimiques comme le chlore et les composés bromés qui proviennent de nous, les humains, parce qu'ils sont utilisés dans les processus industriels ou dans des produits comme les réfrigérateurs. Dans la stratosphère, ils sont décomposés par les rayons UV et les atomes de chlore et de brome libérés entraînent la destruction des molécules d'ozone. On fait bien sûr des efforts pour y remédier, mais notre trou dans la couche d'ozone actuelle n'a pas encore complètement disparu. Et on s'attend à c'est ce qu'il faille encore quelques décennies pour que la couche d'ozone soit alors complètement rétablie. Mais les effets de l'éruption de Toba et le trou dans la couche d'ozone de l'époque ont dû avoir des conséquences vraiment graves pour les humains, car l'exposition aux UV a énormément augmenté. Les chercheurs estiment qu'ils ont augmenté de 140% pour atteindre un indice UV d'environ 28. En comparaison, l'indice UV dans les climats tempérés se situe généralement entre 5 et 8 en été. C'est eux qui est déjà considéré comme élevé, et à l'époque il était de 28. Je n'ose pas imaginer ce que cela aurait pu signifier pour les gens à l'époque, ou pour l'industrie de la crème solaire, qui s'en veut probablement de ne pas avoir existé à l'époque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un indice UV de plus de 10 est déjà considéré comme extrême. Il est très probable que les gens de l'époque aient eu les yeux endommagés ou enflammés après peu de temps à l'extérieur, ou qu'ils aient eu des éruptions cutanées dues aux coups de soleil et aux inflammations. Ces niveaux élevés d'exposition aux radiations ont dû entraîner un risque accru de cancer et ont également affaibli les systèmes immunitaires. Les chercheurs estiment que ces conditions environnementales modifiées ont dû entraîner une forte diminution de la population humaine dans les zones touchées. Actuellement, le volcan Toba est toujours considéré comme actif, mais il ne montre aucun signe d'éruption imminente. Les volcanologues surveillent bien sûr attentivement de tels volcans afin de détecter les changements dans leur activité et de développer des systèmes d'alerte précoces en CA d'augmentation de l'activité. Mais on peut quand même se poser la question, que se passerait-il si le volcan Toba entrait à nouveau en éruption aujourd'hui ? Cela aurait un impact considérable sur l'environnement et la civilisation mondiale. Il y aurait à nouveau un hiver volcanique. C'est eux qui auraient des conséquences considérables sur notre agriculture et notre alimentation. Les régions de la Terre sont aujourd'hui beaucoup plus peuplées qu'elles ne l'étaient il y a plus de 70 000 ans. Une telle éruption ferait donc d'innombrables victimes et endommagerait l'infrastructure existante pendant des décennies. Et en plus, le volcan pourrait aussi provoquer des changements écologiques à long terme, y compris la perte de la biodiversité, des changements dans l'écosystème et des effets potentiels sur les océans. Sans oublier, bien sûr, la hausse des cours des fabricants de lunettes de soleil. Ce serait en fait une bonne intrigue de James Bond. Un méchant fait entrer le volcan Toba en éruption et a auparavant acheté les actions des entreprises de lunettes de soleil. Bon, ça n'a pas l'air si excitant que ça. Maintenant, si vous n'en avez toujours pas assez des volcans, voyageons ensemble jusqu'au champ flégréen. Le super volcan près de Naples bouillonne en effet violemment et les autorités ont déjà réfléchi à des plans d'évacuation. Je suis actuellement à Naples pour produire un documentaire de 90 minutes pour toi et pour clarifier avec des experts sur place quel est le danger d'une éruption. Mon crowdfunding est toujours en cours. Tu peux y participer. L'équipement pour un tel documentaire n'est pas cher et je serais très heureux si tu participais. Tu recevras de superbes récompenses en retour, notamment le fait que chaque supporter sera mentionné dans le générique du documentaire. Les meilleurs soutiens seront même nommés dans le documentaire à la fin. Bien sûr, tous les soutiens verront le documentaire en avant-première. Tu peux accéder au crowdfunding dans le commentaire épinglé. Merci beaucoup les gars. Et c'est un très bon timing, car un document secret a récemment fait surface, montrant que le risque d'évasion est bien plus grand que prévu. Oh là là, tu apprendras tout cela dans la vidéo affichée. C'est un sujet très passionnant. Et comme toujours, tu peux me soutenir en achetant dans la boutique en ligne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada